Ça a super bien démarré dans un Bercy plein à craquer. La petite provoque de Cédric Doumbé à son arrivée qui va bien. Le combat tenait toutes ses promesses jusqu'à ce que lui, le roi du trash talk, interpelle l'arbitre. A deux reprises au troisième round pour un problème au pied, un bout de verre semble-t-il ou une écharde. Bref, en tout cas, match arrêté, victoire de Baki, coup de théâtre à l'accord arena. Cédric Doumbé en question a blâmé l'arbitre pour sa première défaite en MMA. Il a demandé une revanche. Baki a accepté. Affaire à suivre donc. Baki qui a déclaré ceci après sa victoire. Ce n'est pas la manière dont je voulais gagner après un combat pour moi. Je le vois comme un champ de bataille. Et dans un champ de bataille, une blessure, il y a des choses imprévues. Tout ça, ça fait partie du combat, même si ça reste sportif. On va retrouver une voix qui vous est familière, cher téléspectateur de la chaîne L'Équipe. Juste un truc. Oui, bien sûr. Vous ne trouvez pas que pour du sport, le vocabulaire employé, de combat, champ de bataille, etc. C'est un sport de combat. C'est un sport de combat, non ? Oui, peut-être, mais il y a des choses qui me gênent, moi. Franchement... Oui, mais là, c'est de la maille. Moi, ça me gêne. Je vous dis, ça m'énerve. Lucie Berthaud, voix familière, qui commente le MMA tous les samedis soirs, les épreuves vintage, les combats vintage. Lucie, je vous ai eu un petit... Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Lucie. Doumbé, donc battu par Baki, en tout cas. Est-ce que c'est pour vous un tremblement de terre sur la planète MMA ? Alors, oui, le monde a retenu son souffle. On avait attendu tous les scénarios, mais celui-ci, on ne l'avait pas vu venir. Effectivement, je pense que la Twittosphère va être très émotionnelle ce soir. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à lire. Cédric Doumbé, qu'on attendait au plus haut niveau, qui devait être propulsé vers une autre sphère, c'est-à-dire que là, on devait atteindre l'air pratiquement Mac Gregor, c'est ce qu'on attendait de lui. Finalement, il va redescendre gentiment de son piédestal et reprendre l'entraînement pour une revanche. Pourquoi pas ? Très sincèrement, je ne sais pas si c'est un bon choix pour lui. Toujours est-il que Baki a démontré de très belles performances ce soir. Il m'a impressionné par son intelligence de combat. Il a montré qu'il était non pas unidimensionnel comme Cédric Doumbé, mais qu'au contraire, il avait de la ressource. Il aurait pu gagner. Les deux auraient pu gagner, vraiment. Ce qui est embêtant, c'est que l'arbitre nous a privés un petit peu de la magie de cette victoire. Malheureusement, il nous a privés de la fête. Si le combat s'est arrêté au troisième rang, on a montré quelques extraits comme ça. Voilà, un souci au pied, on va y revenir. Mais juste avant, sur les deux premiers rounds, qui menait Doumbé ou Baki ? Alors, c'était assez serré. Le premier round est largement à l'avantage de Baki. Baki lui a littéralement roulé dessus avec sa lutte. Il lui a absolument tout fait. Ce qui manque, en revanche, ce sont les dégâts occasionnés. Il n'y a pas eu assez de frappes. Donc, effectivement, il a dominé le premier round, mais sans impact réel. En revanche, sur le deuxième round, on sent que Baki commence à fatiguer. Doumbé commence à connecter avec des coups assez nets. Baki est intelligent, donc il arrive quand même à sauver les meubles pendant ce deuxième round, mais il y a quelques dégâts occasionnés par Doumbé. Ce qui nous amène à peu près à un partout. Dans le troisième round, on aurait pu clairement avoir un dénouement qui allait d'un côté comme de l'autre. Ça aurait été, quoi qu'il arrive, un combat très serré. Moi, je suis impressionnée, parce qu'on a eu à la fois un choc de style. On avait le kickboxer, le boxeur, face au judoka. Donc, ça rappelle un petit peu les premières années de l'UFC, comme on peut le voir sur l'équipe, d'ailleurs. Et on avait aussi un choc de génération. Ça a été très discuté, vraiment. Le monde demande une revanche. Très sincèrement, je ne sais pas si ça va avoir un intérêt. Ce qui est sûr, c'est que Doumbé va se méfier bien plus de Baïsangour que pour ce combat-là. Lucie, donc, un abandon, j'allais dire un jet de l'éponge, oui, un jet de l'éponge, un abandon dû à une blessure au pied. Vous l'avez constaté quand ? À partir du troisième round, où il y avait des signes avant-courant dans les deux premières rounds que Doumbé avait un problème ? On parle d'un bout de verre, d'une écharpe, quelque chose comme ça. C'est ce qui me revient aux oreilles. Est-ce que vous, vous avez pu constater, premier deuxième round, que Doumbé était gêné ? Non, alors je n'ai pas constaté qu'il était gêné. En revanche, c'est une erreur, excusez-moi de le dire, mais c'est une erreur de débutant que de parler avec l'arbitre. À partir du moment où vous manifestez une blessure ou un problème, vous signalez qu'il y a une faiblesse et que vous ne pouvez pas continuer à combattre. Donc vous allez le signaler une première fois, l'arbitre lui dit clairement le combat continue, je ne peux rien faire parce qu'il faut savoir que les soins interviennent à la minute de repos. Donc on ne peut rien faire pendant le combat. Il n'y a rien qui est possible. On a tous fait cette erreur de parler à l'arbitre lorsqu'on avait une gêne. Mais ça, on l'a fait en début de carrière. Et ce qui vaut en MMA vaut aussi en kickboxing. C'est aussi vrai en kickboxing. On ne parle pas à l'arbitre. On a par exemple vu des exemples à très haut niveau. Par exemple, John Jones, le goût, le pente-for-pente du MMA, qui face à Shael Sonnen en 2013, finit avec l'orteil cassé. Il ne s'adresse jamais à l'arbitre parce qu'il sait que s'il s'adresse à l'arbitre, on peut lui faire perdre le combat. John Jones gagne le combat avec l'orteil cassé, tout simplement. C'est l'orteil de John Jones. Vous nous avez gentiment envoyé cette photo sur Twitter. On n'est pas encore à table. C'est vrai que ça coupe un peu l'appétit. Moi, vous avez une première lecture. Doumbé a fait une erreur. Mais est-ce qu'il peut dire aussi ce qui peut servir de ça parce qu'il sentait qu'il allait perdre le combat ? Vous nous disiez qu'il était incertain aussi. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est de la mauvaise foi ? Enfin, voilà. Ou de la non-acceptation de la supérité de son adversaire ? Alors, je ne pense pas que ce soit ça parce qu'il y avait encore la place pour une victoire. Il y avait encore la place pour un chaos. C'était encore assez serré pour qu'il y ait de l'espoir pour Doumbé. En revanche, ce que ça démontre, c'est un tempérament très contrôlant. C'est quelqu'un qui ne laisse pas la place à l'imprévu. Il a été extrêmement perturbé par cette micro-épine. Et ça, ça me questionne parce que lorsqu'on a l'adrénaline du combat, je ne crois pas qu'on puisse sentir une épine. Ça ne m'est jamais arrivé. Je ne peux pas en parler. Mais ça me questionne quand même. Ce n'est pas un décassé. Ce n'est pas une arcade ouverte. Ce n'est pas un genou, un ligament croisé. Donc, ça me questionne sur la capacité à gérer les imprévus. C'était Lucie Berthau, voix familière sur la chaîne L'Équipe qu'on retrouve tous les samedis soir pour commenter des matchs vintage de MMA. Vous avez un programme samedi ? Un petit truc à nous annoncer ? Un combat ? Une affiche ? À revoir avec délectation, Lucie ? Bien sûr. Il y a le combat de l'année, le vrai combat de l'année entre Benoît Saint-Denis et Daphine Poirier. Et là, croyez-moi, ça m'étonnerait qu'on s'arrête pour une épine dans le pied. OK. Merci beaucoup, Lucie. Très bonne soirée. Merci de nous avoir éclairés. Je crois que c'est toi. Bernard, est-ce que c'est vrai que Doumbé a réservé une clinique du pied ? Parce qu'elle avait tout réservé pour Baki ? Mais voilà. Eh oui, c'était la question à 300 000. Vous voulez nous dire quoi, mon Ricky ? Non, le top du top, au bout de sa dérision, c'est qu'il repart dans l'ambulance. Ça, ça m'aurait... Ça, ça m'aurait fait plaisir. Ah bah oui, parce que t'es pris à ton propre piège et si tu repars avec l'ambulance, ça c'est top. Voilà. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Et les grands sumours. C'est ce qu'on aurait fait au début du showbiz. Mais oui, mais vous ne perdiez jamais. Si, si, on perdait, on perdait. Pourquoi Lucie trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à une revanche, au contraire ? Bah oui, si. Hein ? On reste dans notre faim ? Bon, bah voilà. Mike Tyson, il se murmure qu'il reprendrait les gants. Il va reprendre les gants. Il va affronter Jake Paul. C'est un YouTuber de 20 millions d'abonnés. L'ancien champion du monde. Il a 57 ans et son adversaire a 30 ans de moins. 27 ans.